S.TV, votre télé. 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 Il fit à reléver dans le secteur de l'énergie en 2018. Les responsables de ce ministère réunissent jour à Yondi et ont mis en accent sur la nécessité d'offrir aux Camerounais de l'eau potable et de l'énergie en qualité et en quantité suffisante, des dons réhissants lesquels on ne peut promouvoir la croissance économique, d'où la mise en place par les pouvoirs publics d'un programme de développement approprié des infrastructures de production de l'eau et de l'électricité. La Foire internationale du livre a débuté ce jour dans la capitale économique du Cameroun, occasion saisie par notre rédaction pour interroger les fréquences de lecture des populations de Douala et les raisons du manque d'intérêt pour cette activité parce que les uns et les autres ont coutume de le dire, on ne lit plus suffisamment, inespangant. Pour se rappeler du dernier livre lu, il faut prendre le temps de fouiller dans les acanes de sa mémoire pour les trois quarts des habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour. L'une des raisons évoquées, le manque de temps. A force de courir à d'autres obligations classiques prioritaires, prendre le temps de lire devient un luxe que plusieurs ne peuvent s'offrir. En dehors de la lecture, si j'ai affaire quelque part et que j'ai affaire mes petits petits machins selon là où je suis. Pour une autre petite frange qui ose et aimerait transmettre cet amour à leur progéniture, le plus difficile c'est de trouver les ouvrages de bonne qualité. Là, c'est ouvert à la débrouille, la vie de Douala n'ayant pas suffisamment de bibliothèque. C'est dans les bourgantes, les trucs importés là. C'est là où je m'approvisionne pour le livre du compte des enfants. Vous avez essayé de la bibliothèque ? Pas trop, peut-être une ou deux fois. Il y a une bibliothèque vers le sec, c'est le nom qui m'échappe un peu. Juste avant le sec, avant la boulangerie qui est là. C'est là où je suis allé peut-être une ou deux fois. Faute de lire, on choisit de s'informer via d'autres panneaux un peu plus actuels. A travers les magazines STV par exemple, je pense à midi là, on appelle ça 7 hebdo, Canal Presse, ainsi que Doir de Réponse, selon les invités, mais de préférence à STV. Une modernisation qui a de même touché le livre, devenu numérique, les e-books. Une technique qui pourrait être découverte par plus d'un, les vertus de la lecture, à savoir informer, former et distraire, n'ayant pas changé avec le temps, ni avec la technologie. Ce n'est pas une question piège, mais quel est le dernier livre que vous avez lu ? La question a justement été posée à quelques habitants de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose de les écouter au micro d'Innes Pangan. Le dernier livre que j'ai lu, c'est la Bible. Quand, ça date de quand ? Bon, ça date de deux semaines déjà. L'ouvrage, ça devrait être sur, en cas de terminale, les oeuvres sur Francafka. Oui, oui, c'est le dernier ouvrage que j'ai eu en cas de terminale. Je lis de temps en temps, quand il y a les journaux. Les journaux pas devant les kiosques parce que c'est pas la bonne lecture. Quand j'ai du temps, je m'en procure. A la maison, le dimanche à terre reposée, j'ai lu. Le dernier livre que j'ai lu, je ne sais même pas tant que j'ai lu ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs livres dehors, mais ce que j'ai lu, c'est dans les années 80, que je ne peux même pas penser à ça. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Amour et Responsabilité. C'était pour rappeler l'année, par exemple. Lundi ? Mon dernier livre que j'ai toujours lu, c'est la Bible. Il y a de cela, tout c'est des temps-ci, hein, tout c'est des temps-ci. C'est le livre des contes des enfants, généralement, que j'aime bien lire. Et je pense que c'était, ma fille a un livre qu'on appelle Babi, les contes de Babi, c'est ça parce que j'aime le lire. En dehors de mes journaux que moi, je prends, je lis, pour gagner du temps, hein. Moi, je ne vois plus encore tellement ce qui peut encore m'en occuper plus que. En santé, mieux s'organiser pour lutter contre la clandestinité qui a fait son lit dans leur secteur. Les opticians du Cameroun ont tenu leur Assemblée Générale ce jour à Yaoundé. À l'ordre du jour, la révision du règlement intérieur de l'ordre en vue de mieux préparer l'élection du nouveau président, André Mamafouda, le ministre de la Santé publique a d'ailleurs émis le vœu que l'ordre soit mieux organisé. Olivier Bouzique. C'est la troisième Assemblée Générale Extraordinaire de l'Ordre National des Opticiens qui se tient à l'espace de neuf mois. Le règlement intérieur qui établit le mode de fonctionnement de la profession est l'instrument juridique que relient dans le cercle des opticiens camerounais. Certaines personnes veulent essayer de torpiller certains articles pour faire passer leurs intérêts. Je donne un exemple. La loi dit qu'un opticien ne peut ouvrir et ne gérer qu'un cabinet d'optique. Tant que la loi n'est pas amendée, on ne peut pas donner l'autorisation à un opticien d'ouvrir plusieurs cabinets d'optique. Un règlement a été adopté à l'issue des Assemblées Générales Extraordinaire de mai et juillet 2017. Or, certains opticiens ont estimé que le quorum n'était pas atteint durant le processus d'adoption. Ils ont saisi le ministère de la Santé publique pour obtenir l'annulation des décisions prises aux deux Assemblées. Fin 2017, André Mamarfouda a organisé deux réunions de concertation pour mettre un thème au sirène de la division. Lesquelles réunions ont été conclues par la convocation d'une nouvelle Assemblée Générale. Nous sommes donc là aujourd'hui pour soumettre ce règlement intérieur à tous les opticiens pour qu'ils l'approuvent. Cependant, les défis qui interpellent l'ordre national des opticiens restent également inscrits à l'ordre du jour. Le phénomène des réseaux sociaux et l'exercice illégal de la profession. Il y a beaucoup de gens qui se disent opticiens mais ne sont pas opticiens. Ils sont au marché central, ils sont dans les lieux qui ne sont pas permis. Au lieu de chasser ces gardes, on est obligé de les appeler et les former, les mettre sur pied et les faire faire les diplômes. Le texte adopté à l'unanimité ce jour devrait ensuite être adopté par la cellule juridique créée par le ministère de tutelle avant sa mise en application. Et puisqu'on parle de santé, intéressons-nous à présent au blanchiment des dents, un procédé qui attire et séduit, mais qui pourtant présente de nombreux risques. Le principe doit être connu de tous, dans le processus de blanchiment des dents, la teinte du blanc est excellent et impossible. Numérement, quelqu'un peut venir à la clinique, voici, c'est ça, une chose qu'on appelle le teintier. Quelqu'un peut venir présenter avec cette teinte de la dent et il voulait qu'on blanchisse sa dent et que ça donne cette teinte. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quelque chose qui est plus comme une échelle de blanchiment. Et si votre teinte est ça, c'est-à-dire que la dent, si elle est plus noire, on peut décider de changer la couleur de votre dent et que ça devient comme celle-ci. Autre principe à admettre, le blanchiment des dents ne doit être réalisé à domicile, mais pour plus de précautions fait par un dentiste. Avant de blanchisser la dent, il y a des choses qu'on considère. Par exemple, il y a la structure mou et la structure dure. On peut dire que la structure mou, c'est notre gencif et notre structure dure, c'est la dent. Donc, quand on fait le blanchiment des dents avec les chimiques, si on laisse ces chimiques toucher votre gencif, ça va donner le blessure chimique. C'est-à-dire que ça va brûler la gencif et le patient va présenter avec les inflammations de la gencif. Aussi, ça peut recéder la gencif, c'est-à-dire que la gencif, ça va diminuer la taille de la dent. La dent va devenir un peu longue et ça va exposer une partie de la dent qu'on appelle le ciment et le patient va présenter avec ce qu'on appelle la sensibilité dentaire. Et parfois, si on applique cette chimique sur la surface de la dent pour longtemps, ça peut créer des petites perforations sur la surface de la dent et la patient va aussi présenter avec la sensibilité dentaire. Et il y a les cas qu'on ne peut pas blanchir la dent, c'est-à-dire qu'on peut mettre cette chimique sur la surface de la dent pour longtemps et ça ne change pas, c'est une forme de complication. Critère à respecter, absolument parce que le traitement adopté dépendra de la cause, soit que les tâches dentaires soient internes ou externes. On peut dire qu'il y a deux types de tâches. Il y a les tâches intrinsèques, c'est-à-dire que les tâches qui sont déposées sur la surface de la dent. Et il y a les tâches intrinsèques qui sont déposées dans la structure de la dent. Si on parle de la structure de la dent, on parle de l'émail, on parle de la dentine. Et les tâches intrinsèques peuvent être présentées à cause de la nutrition, les choses qu'on mange tous les jours. Par exemple, les gens qui prennent beaucoup de café, les gens qui boivent beaucoup de vin, vin rouge, les gens qui fument beaucoup de cigarettes. Il y a les tâches qui peuvent être déposées sur la surface de la dent. Ou les gens qui ne présentent pas avec une... qui présentent avec une hygiène mauvaise, mycodentaire. Ils peuvent être présentées avec des tâches noires sur la surface de la dent. Et quand ils viennent à la clinique, on ne peut pas faire la blanchissement sans enlever ces tâches. C'est-à-dire que les tâches extrinsèques. Il est à noter que les teintes des dents dépendent de la couleur de la peau. En exemple, plus l'on est clair de peau, plus l'on a des dents jaunes et vice-versa. Par ailleurs, la consommation de certains antibiotiques par une femme enceinte ou allaitante peut favoriser le jaunissement des dents de son bébé. Et puis en sport, Nathanael Mébratan de l'Erythrée est le maillot jaune de la première étape du Tour de l'Espoir entamé ce mercredi sur un critérium de 92 km à Douala. Le premier coup de pédale de cette Coupe des Nations de cyclisme des moins de 23 ans a été donné cet après-midi. Il était 14h. Au départ, 82 coureurs, dont 6 camerounais. La caravane a effectué 10 tours sur l'itinéraire Gare-Bessenguet, Carrefour-Algib, Ndokoti, Ange-Raphael, Campe Omnisport, puis Canal Olympia. La deuxième étape, c'est 2 murs sur l'itinéraire Idinao-Douala. Mais avant, écoutons quelques coureurs qui s'expriment au micro de John Paul Sama. Le travail, mais dans la finale, c'est le plus fort qu'il gagne. Et pour nous, c'est le début de saison. On est préparé maintenant, mais ça va aller. Ça arrive bientôt. Alors, j'ai retenu, on est tous africains. Et franchement, je vais rajouter quelque chose. J'ai l'habitude chaque année de couvrir le Tour de France, de couvrir les courses là-bas. Je ne vais pas dire que vous êtes tous des africains, vous êtes tous des très grands coureurs, messieurs. Et en devenir le maillon du meilleur... Là, ça a été difficile. Présentez-vous un peu, vous êtes Camerounais. Oui, Camerounais. Je suis Woukenken Top Ismaël, du SNH Velo Club. Nous sommes venus pour la compétition en tant qu'équipe nationale du Cameroun. L'étape a été très difficile avec la chaleur. La chaleur a été intense. Et il fallait avoir le cœur pour pouvoir tenir dans le peloton. Mais là, j'ai réussi malgré la chute au Andokoti, au tournant du palais de justice. C'est la première étape. Il y en a trois autres qui arrivent. Le Premier ministre de l'Afrique des Nations 2019, où en est-on avec la construction du stade Olembe à Yaoundé ? Évaluation des travaux ce mercredi par le gouverneur de la région du centre, Paul Nasser Ibéa, a prescrit l'accélération du rythme afin que l'infrastructure soit livrée dans les délais. Sport, football, toujours présélection des talents, 2636 candidats dans les starting blocks pour 500 places à l'ANAFoot. L'Académie nationale de football a sillonné les dix régions du Cameroun. Des tests vont se dérouler du 1er au 18 février prochain pour détecter ceux qui intégreront ce centre de formation Orianne-Danquin. Dès ce 1er février et ce jusqu'au 18 prochain, la course pour les 50 places des pôles régionaux de l'Académie nationale de football va se dérouler. 2 636 candidats, dont 2246 garçons et 390 filles, nés en 2005 ou en 2006, sont dans les starting blocks. Ils ont été présélectionnés pendant 38 jours par les experts de l'ANAFoot dans les dix régions du pays. C'est donc la fin de la première phase de cette quête de talent en football. La deuxième consistera à faire des tests. Hautement stratégique selon Karl Enungachou, le directeur général de l'ANAFoot, dix-neuf experts séjourneront pendant trois jours sur les sites où évolueront ces 2 636 talents à l'effet de constituer les premiers pensionnaires de l'ANAFoot et le travail se fera sous anonymat. Au cours des plateaux et matchs, les experts vont procéder au tamisage des effectifs dans chacun des pôles régionaux. Extrême-Nord, du 1er au 3 février, de même que dans le nord-ouest. Du 4 au 6 février, l'équipe sera dans le nord et à l'ouest. La Damawa et le sud-ouest, ce sera du 7 au 9. L'Est et le littoral du 10 au 12. Le centre et le sud, le 16 et le 18 février prochains. Au terme de ce tri, chaque expert établira une liste soumise à l'administration centrale pour dépouillement final. Celui-ci permettra de reveler l'identité des 50 sélectionnés de chacun des pôles. Le directeur général de l'ANAFoot, qui a donné une conférence de presse ce 30 janvier à Yaoundé, a également appelé les différents intervenants de ce processus à beaucoup de professionnalisme, de sérieux et de probité. Celui-ci dit vouloir faire de l'ANAFoot le temple du football camerounais et cela passe par un travail minutieux à la base. Toujours en sport, après avoir décidé d'annuler la saison sportive dans les régions et départements, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football a décidé lundi de la reprise de ses championnats. Il s'agit du championnat régional départemental d'arrondissement, du championnat de première division de football féminin et de deuxième division, en passant par les championnats nationaux de football jeune. Ceux-ci doivent démarrer au plus tard, le 25 février 2018. Comment les acteurs apprécient justement cette décision de la FEC à foot ? Écoutez la réaction de Saint-Fabien Vogueau. Il est le président des Dingsports de l'année qui a été rencontré par Merkédali Kinochum. Justement, l'État qui fait mal, il y a un vide. On avait parlé de rembourser à tous les présidents des ligues tous leurs frais engagés. Il n'y a aucun mot là-dessus. Et puis dédommager les équipes, il n'y a encore rien là-dessus. Bon, maintenant on a donc le championnat. On sait très bien qu'on va repêcher quelques acteurs qui avaient fait soit pour paix, soit par filier. Ça, ce n'est pas grave. Quand tu es favori, tu es favori. Quand tu as travaillé pour ta région, tu as travaillé. Mais c'est là où le bas blesse. C'est comme si on met la charrue avant les deux. Maintenant, les acteurs sont là, les associations sont là pour essayer de pallier. Et pourquoi faire organiser ce championnat par les exécutifs de 2009 ? Ça, on ne comprend rien. Parce qu'on sait que dans les régions et les départements, il n'y avait pas l'école des métiers là-bas. Donc, l'élection n'aurait jamais dû être annulée. Maintenant, on ne comprendra jamais pourquoi ces championnats ont été stoppés. On ne peut pas n'y annuler. Ils veulent annuler nos championnats. Ils annulent nos championnats sur deux ans. Et que les équipes qui étaient en délire régionale restent en délire régionale. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ils disent les choses à demi-mot pour ne pas frustrer certaines personnes. Or, quand on veut faire le droit, on ne doit faire que le droit. Ambiance de Cannes, le magazine d'information et de sensibilisation du CoCAN Cameroun, édition zéro, sur les antennes de Spectre en télévision, ce mercredi à 20h30. Philippe Doucet, Mourad Zegidi, Abel Benguet, Linus Pascal-Fouda et bien d'autres intervenants de haute facture. Une coprésentation de Jolikum et Jimla Nené-Chadzeca. Rideau sur le 19h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur STV, c'est lorsqu'il sera à 20h. Vous avez justement rendez-vous avec Henri Wana. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve demain. Il sera 19h. Bonsoir. STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501